... Depuis trois ans, Giovanni Castaldi et Karine Galli, journalistes pour l'équipe télévision, filent le parfait amour. Pour télé-loisir, ils sont revenus sur leur belle histoire. Ils forment l'un des couples les plus emblématiques du petit écran. Les chemins de Giovanni Castaldi et Karine Galli se croisent pour la première fois en août 2019. Le demi-frère de Benjamin Castaldi arrive comme journaliste sportif à l'équipe télévision alors que Karine Galli officie déjà comme chroniqueuse et envoyée spéciale pour la chaîne. Ils n'interviennent que peu ensemble à l'antenne mais ils sont amenés à se voir régulièrement entre leurs émissions respectives. Le jeune homme tombe rapidement sous le charme de cette forte personnalité. Il m'arrivait de faire des sous-entendus à l'antenne. Une fois, Karine m'avait dit que sa mère me trouvait beau. « Je lui avais répondu, c'est dommage que ce ne soit pas la fille, nous a-t-il raconté. » Karine Galli et Giovanni Castaldi, deux collègues à amoureux leur passion en commun pour le ballon rond les rapproche d'autant plus. Mais l'ancienne chroniqueuse de l'équipe d'Estelle reste prudente. « C'était un bel homme mais plus jeune que moi, elle a quatre ans de plus que lui, » note de la rédaction. « Je me méfiais un peu. » Au fil des mois, Karine dépasse ses craintes et apprécie de plus en plus le journaliste présent notamment dans l'équipe du soir. « Il était passionné et j'aime les gens qui sont passionnés et qui sont animés par ce qu'ils font et c'était le cas de Giovanni. » C'est après un verre avec d'autres chroniqueurs que Karine Galli et Giovanni Castaldi décident de prolonger la soirée et échangent leurs premiers baisers. Quelques semaines plus tard, ils décident de passer ensemble l'épreuve du confinement dans le sud de la France, chez les parents de la jeune femme. Ce n'était pas du tout une décision prise à la légère, mais c'était une évidence pour moi » raconte cette dernière. « Karine Galli et Giovanni Castaldi, une relation chien et chat à l'antenne sur l'équipe télévision. En plus de travailler au sein de la même chaîne depuis plus de trois ans maintenant, il peut arriver aux amoureux d'être ensemble sur le même plateau pour commenter des matchs de foot. Une situation qui peut créer des moments pour le moins cocasses. Ainsi, Giovanni Castaldi n'hésite pas à taquiner sa chérie lorsqu'il officie comme joker de l'animateur et la jeune femme, chroniqueuse. Je sais que Karine n'est pas du tout du matin et on présentait des émissions tôt pendant la coupe du monde. Elle n'était pas bien réveillée et je ne l'ai pas lâché. Je n'arrêtais pas parce que je voyais bien qu'elle était en souffrance se remémorent-t-il amusée. S'il lui arrive de s'amuser de leur relation à l'antenne, le couple de l'équipe télévision tient à rester naturel, l'équipe du soir en joue un petit peu. Par exemple sur le foot, on a des avis très divergents, et donc si nous sommes en opposition sur le thème ce qui arrive donc très souvent, ils aiment bien faire Giovanni face à Karine. Ça rajoute un petit peu de piment. Travailler en couple, une force ou une faiblesse ? A la question de savoir si être en couple tout en travaillant ensemble est une force ou une faiblesse, leur réponse est sans détour. Notre vie personnelle et professionnelle sont intimement liées mais si est-il vrai que si est-il une facilité ? Par exemple si je débriefie un moment qui m'a déplu dans l'émission, en fait, je vais lui dire trois mots et il comprend tout de suite explique la journaliste sportive. Un point de vue que partage son compagnon, quand on fait de l'antenne, si est-il un lieu qui est très concurrentiel, on sait qu'on est tous interchangeables et parfois, il y a un peu d'angoisse. Avoir un soutien moral par rapport à ça, si est-il génial, et aussi d'avoir quelqu'un qui respecte le boulot de l'autre et qui le comprend. A lire aussi Karine Galli, j'ai vécu les avances constantes d'un rédacteur en chef. Sous-titrage ST' 501 A lire aussi Karine Galli